Très bien, les longues soirées d'été ne sont pas pour me déplaire, elles donnent l'impression d'avoir tout le temps du monde. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble, vous voulez tester Alexa, l'Alexa d'Amazon et vous n'avez pas d'enceinte Echo, Echo Dot à la maison. Eh bien, vous allez pouvoir grâce à votre smartphone sous Android comme sous iOS ou sur une tablette, bien sûr, tester Alexa d'Amazon sans aucun problème. On va voir ici tout de suite dans cette vidéo comment faire pour utiliser notre Alexa d'Amazon sans posséder d'enceinte. C'est parti, on y va, place à l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc, comme je vous ai dit, on va pouvoir tester Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Ici, on est sur un Galaxy S8, mais vous allez pouvoir essayer ça sur n'importe quel smartphone, aussi bien Android qu'iOS. On va donc, dans un premier temps, aller sur le Play Store ou sur l'App Store, télécharger Alexa d'Amazon. Une fois que vous allez avoir votre application de télécharger, vous allez devoir créer un compte Amazon pour pouvoir bénéficier, justement, de ce concept. Une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez entrer vos coordonnées dans l'application. Ce qui va être aussi important ici, c'est qu'en créant votre compte Amazon, vous allez pouvoir recevoir ou passer des appels grâce à votre Amazon Echo, Amazon Echo Dot, etc. Alors, on va tout de suite ouvrir notre application et voir comment bénéficier d'Alexa sur notre smartphone. Ici, sans toucher à mon smartphone, je vais lui dire, OK Google. Ouvrir l'application. Voici quelques articles d'actualité correspondant à votre recherche. C'est pas ce que je voulais. OK Google. Ouvrir l'application Alexa. Amazon Alexa. Vous avez ouvert votre application et vous tombez sur la page d'accueil. La page d'accueil a plusieurs onglets. Dans tous les cas, en bas de votre smartphone. Je vous montre ici, en très gros, les différents onglets que l'on possède. Ils sont au nombre de cinq. Le premier. Accueil. Images. Accueil. Bouton Conversation. Le deuxième. Le bouton Conversation. Et celui qui nous intéresse s'appelle. Demandez à Alexa. Images. Demandez à Alexa. C'est un bouton ressemblant un anneau bleu qui montre, justement, lorsqu'on déclenche Alexa. Le quatrième est. En cours de lecture. Images. En cours de lecture. Et le dernier est. Paramètres. Images. Paramètres. Celui qui va nous intéresser, lorsqu'on va. Demander à Alexa. Images. Vouloir demander à Alexa. On va le tapoter deux fois. Alexa. Et à ce moment-là, notre téléphone nous demande différentes choses. Parlez à Alexa avec votre application. Pour commencer, autorisez Alexa à accéder à votre microphone et votre localisation pour effectuer les choses suivantes. Et plus. Et plus. Autorisez Alexa à entendre vos requêtes. Puisque Alexa se mêle un petit peu de tout, parfois un peu trop, mais si on veut avoir accès à Alexa, c'est ces obligations que l'on doit donner. Autorisez l'application Amazon Alexa à enregistrer des fichiers audio. 1 sur 2. Autorisez bouton. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est autoriser. Et donc, maintenant, à partir de votre smartphone, à l'extérieur, vous allez faire suivre votre Alexa. Ça, c'est super génial. Puisque grâce à votre compte, vous avez une mini Alexa sans faire traîner votre enceinte. Tel à la Google Assistant. Puisque aujourd'hui, Google Assistant, on l'a dans nos smartphones. Et voilà que l'on a maintenant Alexa dans nos smartphones et tablettes. Ça, c'est super génial. On va tout de suite tapoter et voir ce qu'elle peut nous raconter. Ok. Nous voici donc au moment du test. Donc, comme je vous ai expliqué, lorsque vous avez installé l'application, tout se passe vers le bas de l'application. En bas de votre smartphone, vous avez les différents boutons. Et celui qui est au centre. Demandez à Alexa. Images. Demandez à Alexa. On va tout de suite tapoter deux fois et lui demander, par exemple, Quelle est la température aujourd'hui à Paris ? Ici, on ne va pas pouvoir prononcer le mot Alexa. On va simplement tapoter sur le bouton. Demandez à Alexa. Images. Demain, température à Paris. Alerte météo pour Paris. Vigilance orange. Chaleur extrême en vigueur jusqu'au vendredi 27 juillet à 16 heures. Voici les prévisions pour demain. Attendez-vous à un temps partiellement ensoleillé avec des orages, avec une température maximale de 34 degrés et une température minimale de 19 degrés. Et tout ceci à partir de notre smartphone. C'est vraiment excellent. La voix est très belle, très appréciable et très sympa. On peut même éventuellement demander à Alexa. Ouvre l'application Page Jaune. Vous n'avez pas précisé de lieu où recherchez-vous ? Bonjour. Besoin d'une recommandation ? Que recherchez-vous ? Je vous écoute. Téléphone Mairie de Poitiers. Je vous propose Mairie à Poitiers-Sédex, ouvert jusqu'à 17h30. Voulez-vous entendre ces détails, le résultat suivant, ou faire une autre recherche ? Ces détails. Mairie est située 15 places Marleclair à Poitiers-Sédex. Joignable au 05-49-52-35-35. Voulez-vous écouter le résultat suivant ou faire une autre recherche ? Comme vous avez pu voir, c'est quand même pas mal efficace à partir du smartphone, sans avoir besoin de l'enceinte. Demandez à Alexa. Lire Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, sur Audible. Pour découvrir davantage de livres audio, plus extraordinaires les uns que les autres, rendez-vous sur audible.fr. Il reste 46 minutes d'écoute dans le chapitre, et 21h40 d'écoute dans le livre. Qu'à défaut d'argent comptant, chose qui toute la vie manquant pernait, lequel paya constamment ses dettes avec la seule chose qu'il n'eut jamais besoin d'emprunter, c'est-à-dire avec de l'esprit, qu'à défaut d'argent comptant, disons-nous, il l'avait autorisé. Comme vous avez pu le voir ici, on a même accès à nos livres audibles. Donc, les livres que vous avez pu acheter, télécharger, et lire vos livres, tout simplement. On peut vraiment, tout ce que fait notre enceinte, le faire sur notre smartphone. Ça, c'est super, super génial. On a en portabilité notre Alexa dans notre poche. Demandez à Alexa, Alexa. Chante une chanson. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et le bec, et le bec, Alouette, 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 gentille Alouette, Alouette, je te plumerai, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et les yeux, et les yeux, et le bec, et le bec, Alouette, Alouette, Si, on va lui demander, Alexa, que sais-tu faire ? Je suis Alexa, et je suis créée autour de votre voix. Je peux répondre à vos questions, jouer de la musique, vous donner des nouvelles, la météo, et plus encore. Demandez à Alexa, images, Quelles sont les actualités ? Voici votre flash quotidien. Dans l'actualité de Ouest France, l'EPR de Flamanville devient un peu l'arlésienne du nucléaire, EEDF a annoncé un an de retard supplémentaire pour l'entrée en service du réacteur nucléaire de troisième génération. Il devait être en fonction de... Écoutez Renaud. Écoutez Renaud. Lecture aléatoire des titres par Renaud. J'avais écrit une sans-ombre. Voilà donc Alexa dans votre poche. Plutôt que posséder l'eau-parleur, ça peut être vraiment sympa d'utiliser Alexa en mobile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager, à partager, comme d'habitude, à liker. Pour ma part, la vidéo est finie. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada